Hey, coucou tout le monde, ravi de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Je crois que ça fait plus de 10 jours que je n'avais pas posté ici. Il faut dire qu'on a fait quelques petits changements dans la maison, cuisine, salon, salle à manger surtout ici, le bureau d'ailleurs. Vous voyez que je vous parle donc d'un autre cadre. Voilà, gros gros changement, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait une vidéo sur Insta que j'ai mis en poste, donc elle va rester. Et si vous voulez voir tous les petits changements qu'on a fait dans la maison, surtout le côté ici bureau, je vous invite à aller voir cette vidéo sur Insta. Je ne sais pas si on peut donner directement le lien d'une vidéo ici. Bref, dans la barre d'infos, je vous mettrai évidemment l'Insta. Et si je peux, je vous mettrai carrément le lien de cette vidéo où vous voyez tous les changements. Et du coup, voilà, on a un décor un peu plus, un peu mieux que, voilà, avant que vous aviez David derrière moi. Ce n'était pas forcément le décor le plus top pour faire des vidéos. Là, voilà, au moins, on a des livres. Et surtout, j'ai la lumière naturelle près de la fenêtre. Donc ça aussi, il me semble que ça rend un petit peu mieux. On a réglé le micro qui doit être aussi un petit peu mieux. Bref, on va arriver à faire des vidéos un peu plus présentables. Donc du coup, voilà, on a fait 3-4 jours de gros travaux. Donc voilà, je n'ai pas eu la foi de vous faire des vidéos YouTube. Mais du coup, je reviens aujourd'hui avec, je pense, cette grosse vidéo. Vous, là, au moment où vous l'attaquez, vous savez qu'en même temps elle fait. Moi, je me mis sur un beau 1h15, 1h30. Mais bon, on verra. Parce que dans cette vidéo, je vais donc vous faire tout d'abord un book haul de mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dernières réceptions. Je ne me sentais pas de faire une vidéo spéciale rien que pour ces 8. Je me suis dit, je vais les caser là en début de bilan. Et donc, je dois vous parler de 6 livres. Et je pense que ce sera un peu long parce qu'il est de retour. Le slip est de retour. Donc voilà, j'ai hâte de vous parler de tout ça. Je pense que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il fallait que je dise avant de démarrer cette vidéo. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite. Alors, d'abord, les réceptions, ça a bien repris niveau service presse notamment. Même si je focalise maintenant vraiment sur des services presse qui me donnent vraiment, vraiment envie. Là, franchement, de tout ce que j'ai reçu, c'est vraiment des bouquins que j'ai envie de me faire à chaque fois un aussitôt reçu, aussitôt lu. Donc voilà, je vais essayer vraiment maintenant de focus sur des lectures qui me font vraiment très, très envie. Alors, je vais vous montrer deux romans d'abord que je n'ai pas demandé. Donc, c'est toujours délicat quand tu reçois des romans que tu n'as pas demandé. Tu es d'abord quand même assez content parce qu'en tant qu'amoureuse des livres, tu es content de recevoir des livres. Mais après, tu te dis, bon, avec tout ce que j'ai, moi, je vous rappelle que mes bibliothèques, c'est que de la pâle. À part peut-être du côté des Kings, ce n'est que des livres que je n'ai pas lus. Donc, vous voyez, j'ai de quoi faire. Donc, déjà qu'on n'a pas le temps de lire les livres qu'on a envie, c'est en plus qu'on reçoit des livres qu'on n'a pas forcément envie. Bon, notamment le premier là que je vais vous montrer, il ne me donne pas du tout, du tout envie de lire. Je ne sais pas, les éditions, les Arènes et Kinox se sont mis en tête de m'envoyer toutes leurs parutions. Alors, des fois, ça fait mouche. Vous allez voir, je vais vous en montrer un, que ça s'est plutôt bien passé. Mais là, par contre, il ne me donne pas du tout envie. Donc, je ne sais pas si j'aurai l'occasion ou la foi de le lire un jour. C'est le chat qui ne pouvait pas tourner de Anne Dauquois. En plus, désolé, mais moi, je n'aime pas du tout ce genre de couve. Voilà, c'est typique le genre de couve qui ne me donne pas du tout envie de lire le roman. Donc, on va être dans du policier très urbain. On est à Paris avec le capitaine de police au troisième DPJ de Paris. Il y a des meurtres de femmes qui vont commencer à arriver dans son secteur. Et il va se demander pourquoi ces meurtres n'arrivent que dans son secteur à lui. Et voilà, on va partir dans un truc, vous voyez, très urbain. Paris, la ville, etc. Meurtre, voilà. Un gros policier urbain qui, personnellement, moi, ne me fait pas trop envie. Donc, on verra. Je vous le montre quand même. Et puis, j'ai reçu... Là, par contre, c'est délicat parce que c'est un tome 2. Alors, un tome 2, ce n'est pas forcément un tome 2. Vous savez comment c'est dans le thriller policier. C'est plus une nouvelle enquête avec personnages récurrents. Donc, c'est le papillon de verre de Catherine Engberg. Donc, c'est du thriller danois. J'ai eu pourtant des bonnes surprises dernièrement avec le thriller danois. Elle avait écrit l'enfant étoile. Et donc, là, je pense qu'on va retrouver l'inspecteur Jeep Corner et sa coéquipière Annette Werner que l'on a rencontré dans l'enfant étoile. Mais là, ils repartent vraiment dans une nouvelle enquête. Donc, je pense que ça reste lisible en pseudo tome 2. Donc, je vais peut-être le lire, celui-là. Il fait 400 pages. Quand l'envie me pètera de repartir vers du thriller nordique et notamment danois, j'irai peut-être. J'irai peut-être, celui-là. J'étais quand même assez contente de le recevoir. Et puis, donc, après, ça a été des romans. Quoique, non, je dis demandés. Mais il y en a un, vous allez voir. Je vais vous montrer d'abord. C'est celui-là. Alors, je ne l'ai pas demandé. C'est l'attaché de presse qui me l'a proposé. Parce qu'on va être quand même sur du roman noir américain. Et j'ai accepté. En plus, je crois que c'est une nouvelle maison d'édition. Je ne sais pas si c'est une nouvelle maison d'édition. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas. Donc, c'est la maison d'édition Séguier. Donc, c'est Benoît de la maison d'édition Cherche-Midi qui doit s'occuper aussi, je pense, de cette maison d'édition. Qui m'a proposé donc de recevoir le cavalier de la nuit de Robert Payne Warren qui est donc un grand classique de la littérature américaine qui est sorti en 50, je crois, dans les années 50. Et qui va parler donc des grands lobbying des industries du tabac et comment s'en sortent les petits propriétaires de tabac. Et on va donc suivre un avocat qui va défendre ses petits propriétaires de tabac. Mais il va vite se rendre compte que face aux monstres de la grande industrie du tabac, ça va être très compliqué. Et du coup, il va faire appel à ceux que l'on appelle les cavaliers de la nuit. Ce sont des hommes qui sont prêts à défendre la cause des producteurs en détruisant des entrepôts et des champs, mais en faisant régner la peur et couler le sang. Et notre avocat va se rendre compte qu'il va basculer dans la spirale de feu et de violence qui va peu à peu embraser le pays. J'ai lu la préface. C'est plus ou moins quand même bâti autour de faits réels et de vraiment ce qui se passait dans le lobbying du tabac. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je pense que c'est encore le cas aux États-Unis qui est encore très, très fort. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lire ce classique qui fait quand même 600 pages. Et moi, vous savez, une grande, grande histoire comme ça en fin fond des États-Unis avec, je pense, un petit côté aussi procédural. Ça peut largement me faire le faire. Je pense beaucoup à Jean de Grisham, par exemple. Donc, voilà, on verra ce que ce gros bébé a dans le ventre. Ensuite, celui-là, vous l'aviez vu dans les sorties thriller de février. Gros bébé aussi de 520 pages. Le fameux La jeune femme et l'ogre de John Connolly. J'ai un doute si je ne voulais pas déjà montrer dans un boucol. Bon, ce n'est pas grave. Donc, c'est Presse de la Cité dans leur collection sans d'encre. J'aime plutôt bien cette couve. Et donc, on va être le corps d'une femme enterrée qui va être retrouvée dans les bois du Maine. Sauf que l'autopsie va révéler qu'elle est morte en mettant un enfant au monde. On ne retrouve pas l'enfant. Est-ce qu'il a survécu ? Où est-il ? Et on va donc faire appel à Charlie Parker, personnage récurrent de John Connolly. C'est un détective privé qui va être chargé par un avocat d'aller mener l'enquête. Et le problème, c'est qu'il va peu à peu tomber en menant son enquête sur un livre de contes doté d'un pouvoir diabolique qui a été volé par sa mère, etc. Donc, je pense qu'on peut partir vers un côté un peu fantastique avec John Connolly. Je ne sais pas. C'est irlandais. Voilà, c'est du thriller irlandais. Et j'ai plutôt hâte de partir à cette aventure de 520 pages. La jeune femme et l'ogre. Ensuite, bon, ça va faire du bien entre ces deux, entre ces gros pavés, d'avoir un petit roman. Si je vous dis sortie, poche, moins de 250 pages, vous pensez forcément à Tornada. Effectivement, le nouveau Tornada, c'est 30 secondes de Xavier Massé. Alors, on n'en sait pas trop sur la quatrième de couve. 30 secondes. Les 30 dernières secondes. Je me demande si ce n'est pas un homme qui a eu un accident et qui a un problème de mémoire directe et qu'à chaque fois, il ne se souvient que de 30 secondes. Je me demande si ce n'est pas ça. Bon, je ne vais pas dire de bêtises. Je n'en sais pas trop. Donc, voilà. Hâte de lire celui-ci. Ensuite, celui-là aussi, je vous l'avais montré dans les sorties thriller. Il s'agit du nouveau roman d'Alexis Lepsker, Les Poupées, chez Michel Laffont. On est là sur un 400 pages aussi. C'est des gros bébés quand même à chaque fois. Alors, Alexis Lepsker, je n'avais pas forcément beaucoup aimé et avec votre esprit qui était son premier. Par contre, j'avais sûr kiffé son deuxième, Le Mangeur d'âme, qui était vraiment du très bon thriller avec Serial Killer. Et du coup, j'ai plutôt hâte de lire Les Poupées. Alors, on n'en sait pas trop. La quatrième de couve est assez floue. Une voyante en crise, un flic bourru, une jeune psy, une série de meurtres à la mise en scène macabre, une course contre la montre. Bon, on va être encore sur du gros Serial Killer avec ce duo de flics et de jeunes psy. Voilà, moi, j'ai super hâte parce que je sais de quoi est capable cet auteur. J'aime bien sa façon d'installer ces thrillers, de créer un espèce de climat intéressant. Et surtout, je trouve qu'il est très fort pour la mise en place d'un suspense. Moi, je n'arrive jamais à deviner. Je suis toujours assez agréablement surprise par le dénouement de ces romans. On le sait, on le dit souvent, c'est hyper important. Le dénouement d'un thriller, ça y fait beaucoup quand même. Et je sais que lui, il est très fort pour ça. Donc, j'ai plutôt hâte. Ensuite, les deux prochains, les deux derniers de ce book haul. Bon, c'est à cause de vous. Clairement, c'est à cause de vous. Ce premier roman, alors, j'aurais pu avoir l'occasion de l'avoir au moment de sa sortie. C'est une vieille sortie du 7 octobre. Donc, vraiment, je remercie la maison d'édition qui a fait un effort pour m'en retrouver un service presse. Ils ont réussi. Merci, Robert Laffont. Alors, quand je l'ai vu dans le catalogue des parutions, je ne l'avais pas coché parce que je me suis dit, ouh là là, ça a l'air d'être un roman très what the fuck, assez barré. Je n'y vais pas. J'ai trop peur. Et puis, les premiers retours sont arrivés. C'est les retours dithyrambiques. Donc, je suis allée retourner les voir. Ils m'ont dit, oui, oui, il en reste. Donc, je suis contente d'avoir reçu Piranes de Susanna Clarke, qui a l'air vraiment d'être un roman très barré. Voilà, on est dans des maisons avec des pièces. Quand tu rentres dans chacune de ces pièces, tu as des espèces de... Je ne sais pas pourquoi je vous montre, alors qu'il n'y a rien. Des espèces de statues et il y a une histoire de... Voilà, entrée pour le 20e jour du 6e mois, l'albatros est arrivée dans les salles sud-ouest. Voilà, beaucoup de chapitres commencent comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir la... Voilà, ça a l'air très barré. Ça va être clairement... Voilà, j'en ai parlé avec 2-3 personnes qui l'ont surkiffé, mais ils m'ont dit clairement, soit tu rentres dedans, tu ne cherches pas trop à comprendre, tu rentres dans l'ambiance distillée par l'autrice, soit tu vas complètement passer à côté, ça ne va pas le faire. Donc voilà, typiquement, le genre de roman, moi, j'ai envie de les tenter. Voilà, parce que le barré, des fois, ça le fait avec moi, des fois, ça ne le fait pas. Et donc là, j'avais envie de tenter. Alors, heureusement, il est court. On est sur un 298 pages, 300 pages. Bon, ben, on va voir. On va voir ce que ça donne. Et celui-là, pareil. Quand j'avais reçu le catalogue des parutions d'Albain Michel, je n'avais pas coché dessus. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ce genre de coup, vous en avez marre. On les voit beaucoup en ce moment autour des gamins comme ça qui sautent dans l'eau. On en a vu 10 000 et je n'avais pas coché. Et puis, lors d'un live sur Twitch, un vendredi, vous m'aviez hypé de ouf. Comme quoi, voilà, c'était du très bon roman noir suédois. On est avec une fratrie, donc trois frères qui viennent de perdre leur mère. Elle avait demandé à ce qu'on disperse ses cendres dans un lac près duquel ils avaient vécu quand ils étaient petits. Donc, on va suivre ces trois frangins qui sont grands maintenant. Ils ont la trentaine. Ils vont aller disperser les cendres de leur mère sur ce lac. Ils vont revoir leur maison d'enfance. Et ça va être évidemment propice à soulever leurs souvenirs d'enfance. Et notamment, un gros secret autour d'un drame qui a changé le cours de leur existence. Donc, c'est quand même une thématique qu'on a quand même beaucoup vue. Voilà, il s'est passé un drame dans une famille. L'auteur va nous le distiller petit à petit. Mais comment vous dire que je viens de lire un genre de livre comme ça qui m'a donné une claque monumentale. Donc, c'est une recette qui marche. Ça peut fonctionner. Là, en plus, avec le côté suédois, il n'est pas très grand non plus. De 180 pages. Donc, voilà. Ça peut être clairement le genre de roman contemporain noir qui peut vraiment me plaire. Suédois, ça peut le faire aussi. Donc, voilà. Vraiment, merci beaucoup aussi à Ben Michel d'avoir cherché au fin fond des cartons s'il restait DSP. Donc, je suis ravie. Donc, voilà pour les réceptions. Bon, ça va. Un quart d'heure de boucle, ça va. Du coup, on va démarrer tout de suite. Enchaîner tout de suite. Donc, avec le bilan lecture. Donc, si... Voilà, je ne vous ai pas vu depuis 10 jours. Mais si vous enlevez les 3-4 jours de travail, j'ai quand même 6 livres à vous présenter. Donc, j'ai quand même... J'ai quand même franchement un bon rythme. Pour exemple, hier, j'ai lu 10 heures. Voilà. Hier, j'ai fait une grosse journée de 10 heures de lecture. 8 heures dans la journée et 2 heures avec les copains sur Twitch pour le Read With Me. Donc, voilà. Je suis ravie. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir un nouveau décor, d'être bien. Oui, là, j'ai mon petit fauteuil et tout. Je ne sais pas. Ça m'a reboosté le niveau lecture. Donc, voilà. Je vous montre tout ça. Donc, tout à l'heure, je vous disais que j'avais donc reçu un roman pas demandé. des éditions Les Arènes et Kinox. Je crois que c'était le livre que j'avais terminé le bilan lecture dernier en vous disant que c'était ma lecture actuelle. Donc, c'est La fille du Ninja de Tori Eldridge, donc Les Arènes, qui a été plutôt une bonne lecture, mais loin d'être transcendante. Après, honnêtement, ça correspond clairement au titre. Ça correspond clairement à la quatrième de couve. On est avec cette fille américaine d'origine. Je crois que c'est la maman qui est chinoise. Je crois que le papa est d'origine d'Europe du Nord et je crois que la maman est chinoise. Donc, ils vivent aux États-Unis et elle, elle a pris des cours de défense. Elle a suivi les cours d'un maître ninja et donc, elle est, comment vous dire, très badass niveau ninja, niveau arts martiaux. D'ailleurs, l'autrice aussi, l'autrice qui est, voilà, l'autrice est d'origine hawaïenne, chinoise et norvégienne. Je pense qu'elle s'est beaucoup inspirée de sa vie pour faire son personnage et elle est ceinture noire de Toshindo. Voilà, à mon avis, l'autrice, quand tu vas aller la voir en dédicace, voilà, respect. Donc voilà, elle a créé cette histoire de jeune fille qui a fait des cours, qui a pris des cours pour être ninja, qui va mettre ses dons de self-défense au service, notamment d'une maison refuge qui recueille les femmes maltraitées qui veulent fuir leur foyer, et notamment, la plupart du temps, le mari ou le petit copain violent. Et donc voilà, elle va défendre ses femmes, sauf que là, elle va tomber sur très, très fort un groupe de mafieux d'Europe de l'Est. Et voilà, elle va partir comme ça dans un espèce de... ça va faire un effet boule de neige, elle va partir vraiment au fin fond d'un groupe comme ça de gros, gros, gros méchants et voilà, il va y avoir plein de petites histoires. C'était pas franchement transcendant. J'ai trouvé ça assez linéaire. Voilà, j'ai beaucoup aimé le début, les 50-60 pages où on découvre Lily, voilà, c'était... C'est assez original, voilà, cette fille, on est en Californie, qui est folle, donc des arts martiaux, elle a une physique de dingue, voilà, elle est très, très forte pour ça et en plus, elle met tout ça au service des femmes battues, donc c'est encore plus mémorable, je trouve. Donc voilà, je trouvais le début intéressant, original et puis, en fait, après, c'est juste une suite comme ça de choses qu'elle va faire, voilà, elle va défendre une femme et son fils, elle va... qu'est-ce qu'il va y avoir encore ? Une autre femme aussi qui a témoigné sur la violence de son mari mais qui a perdu, voilà, plein de petits trucs comme ça, assez... alors très visuel, forcément, très physique, il y a beaucoup de scènes d'action, forcément, donc c'était très cinématographique, vous savez que c'est pas forcément le genre de lecture que j'aime bien, quand c'est trop visuel, trop cinématographique, voilà, j'ai trouvé cette histoire trop linéaire, il n'y avait aucune surprise, alors, c'est jamais descendu dans le tréfonds du pas bon, honnêtement, mais c'est pas monté non plus en puissance, il n'y a rien de surprenant, il n'y a pas de scène qui m'a claqué, il n'y a pas... voilà, c'est resté correct, mais c'est tout, après, je ne peux pas lui en vouloir, voilà, on voit le titre, on voit la quatrième de couvre, tu sais très bien dans quoi tu vas, forcément, donc ça, je n'ai rien à redire, donc voilà, si vous voulez un livre tout en action, avec ce personnage très original, très badass, un peu une espèce de Robin des Bois des temps modernes qui va défendre les femmes, c'était plutôt intéressant, mais c'était pas non plus transcendant, je ne sais pas, il a manqué un gros fil rouge quand même, c'était trop une accumulation d'histoires et de... voilà, c'était correct, mais vraiment, ce n'est pas vraiment une lecture indispensable, ensuite, alors j'ai fait dans le désordre, je n'ai pas fait dans l'ordre chronologique, j'ai fait dans l'ordre de ceux que j'ai moins aimés jusqu'à ce que j'ai surkiffé, jusqu'au slip, hier, j'ai donc terminé le tout nouveau M.G. Orlidge, 60 minutes, qui va sortir là très bientôt chez Les Escales, j'allais dire il est dédicacé, non, non, c'est moi qui prends, ouais, j'écris dans mes livres, parfois, voilà, donc c'est un tome 7-8, je ne sais plus, 7-8, de l'inspectrice Hélène Grace, donc de nouveau, on est à Londres, et donc là, Hélène, elle va devoir enquêter sur une bien drôle d'affaire, puisque, donc, un jeune homme de 25-26 ans va être assassiné, dans de drôles de circonstances, et on va se rendre compte que ce jeune homme faisait partie d'une grosse affaire qui avait eue lue il y a 10 ans de ça, puisque, quand il avait donc 16 ans, il a fait partie d'une course d'orientation qui est organisée tous les ans en Angleterre, donc ils étaient 5, 5 ados, et ils se sont perdus dans la forêt, et ils ont trouvé refuge dans une maison qui, malheureusement, abritait un tueur, et de 5, ils ne sont rentrés quelques jours plus tard que 4, et, ben, malheureusement, une des 5 est morte sous les coups de ce tueur, et on n'a jamais retrouvé ce tueur qui avait mis le feu à sa maison, et donc là, on est 10 ans plus tard, un jeune homme, donc un des 4 rescapés va être tué, et puis, rapidement, on va se rendre compte que le tueur, ben, veut aussi tuer les 3 autres, et donc, ben, Hélène Grace, à chaque suite, pour arrêter ce tueur, euh, bon, c'est resté, euh, un tome d'Hélène Grace très correct, j'en ai lu des mieux, j'en ai lu des pires, euh, c'est toujours très classique, M.G. Orlidge, et dans le style, et dans la narration, et dans la façon d'amener son histoire et ses personnages, euh, le côté privé d'Hélène et de ses coéquipiers, c'est pas forcément la force de ce tome-là, la force de ce tome-là, c'est vraiment, euh, tout est focus sur qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit, où ils se sont perdus, les 5, ils se sont retrouvés dans cette maison, ils sont repartis qu'à 4, tout va être vraiment focus là-dessus, ça, ça a été plutôt bien géré, euh, j'ai rien vu venir, honnêtement, j'ai rien vu venir, j'ai été plutôt agréablement surprise par la grosse révélation de ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai pas vu venir le pourquoi du comment, ben, pourquoi 10 ans après, on veut tuer les 4 rescapés, j'ai rien vu venir, moi, ça, c'est, de toute façon, vous savez, moi, je vois jamais rien venir, en fait, mais c'est plutôt pas mal, parce que du coup, ben, je cherche pas trop à comprendre, et du coup, ben, je suis surprise, ça a été le cas, franchement, le dénouement m'a plutôt bien chopée, donc ça fait toujours plaisir, ce que je disais tout à l'heure, hein, quand, quand t'étais chopée comme ça, un thriller par la fin, par deux révélations finales, eh ben, c'est toujours un petit plus, donc, voilà, ça m'a fait passer un bon moment, après, comme toujours, avec MJ Orly, je sais que dès demain, j'aurai tout oublié, c'est vraiment pas le genre de roman qui reste en tête, c'est juste, euh, du thriller, du divertissement, qui te fait passer un bon moment, c'est un petit 400 pages, ah non, je suis gentille, moi, un gros 490 pages, mais ça passe crème, parce qu'il y a de l'action, on a l'attachement avec Hélène, avec ses coéquipiers, Charlie, euh, ah, comment elle s'appelle, ah, j'ai oublié le nom de la jeune fille, euh, Charlie et, Majid, non, oui, c'est ça, non, j'ai oublié le nom de, comment elle s'appelle, Charlie et, bon, bref, voilà, vous, tous, tous les coéquipiers de, d'Hélène, euh, donc voilà, on, on, on s'attache à eux, on aime bien savoir ce qui se passe dans leur vie privée, comme je dis, c'est pas forcément la force de celui-ci, euh, et après, ben voilà, l'enquête, c'est plus ou moins palpitant, là, c'est resté, euh, correct, mais une fois de plus, je répète, ça reste du simple thriller de divertissement, moi, je vous le dis tout le temps, quand j'attaque un MJ Orlidge, je suis très lucide, je sais que ça ne sera pas une claque, que ce sera pas une lecture mémorable, je le prends vraiment comme un thriller de divertissement, c'est pas le genre que je pourrais lire souvent, une fois par an, avec cet auteur-là, ça le fait, ça passe, je lirai le prochain, voilà, honnêtement, je lirai le prochain Hélène Gouesse, parce que je passe toujours un moment agréable, mais c'est tout, voilà, on en reste là, c'est déjà pas mal, donc voilà, je pense que maintenant, vous, vous avez aussi peut-être une idée de ce que vous pensez de MJ Orlidge, moi, en tout cas, c'est ce que j'en pense à chaque fois que je l'ai, donc voilà, je suis jamais, ça, 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 c'est peut-être le gros défaut, je suis jamais surprise, quoi, j'aimerais bien être vraiment quand même un jour très surprise par cet auteur, je sais pas s'il y arrivera, mais bon. Ensuite, vous l'avez vu dans mon bilan dernier que je me suis attaquée à la série suédoise, donc, de Dark Secret et j'ai pas pu me retenir, j'ai lu le tome 2 qui, je sais pas si ça a été une erreur d'enchaîner rapidement avec ce tome 2 parce que j'ai été beaucoup moins transcendée que le tome 1, alors forcément, il y a moins l'effet de découverte, donc je sais même pas si j'ai dit le titre, c'est le disciple de Orch et Rosenfeld, donc le tome 2 de la saga Dark Secret, vous savez, cette fameuse saga où on est un peu comme ça dans le move esprit criminel, et donc là, on retrouve notre équipe qui va, alors attendez, je sais même plus, oui, on va être avec un tueur de femmes, voilà, une atroce série de meurtres visant les femmes et petit à petit, on va se rendre compte que ça a peut-être un rapport avec, donc, notre fameux Sébastien, Sébastien Bergman, le fameux AK Keketman, qu'on avait dit, ça a pas trop changé malheureusement dans ce tome 2, ce côté-là, quoique ça a un peu plus de sens dans ce côté-là, mais je sais pas, l'enquête m'a moins transcendée, j'ai senti un peu plus certaines longueurs, alors, ce qui est toujours bien, c'est qu'on en sait toujours un peu plus sur cette fameuse équipe, on s'appuie beaucoup sur le fameux Cliffhanger qu'il y avait eu à la fin du 1, on revient un peu sur ce tome 2, c'est resté quand même une lecture assez jouissive, je vous cache pas, c'était quand même du bon serial killer, même si l'auteur utilise des ficelles assez communes à ce genre-là, honnêtement, parce qu'on va partir sur la thématique du copycat, parce que ces crimes vont ressembler à celui qu'un tueur en série faisait 10 ans jadis, sauf que lui, il est encore dans, il est en prison dans le couloir de la mort, donc voilà, on va rentrer dans cette thématique-là, en plus, c'est un, ce tueur-là avait été arrêté jadis par notre fameux Sébastien, donc voilà, des ficelles un peu assez connues dans le thriller avec serial killer, mais qui fonctionnent quand même, voilà, ça fonctionne, honnêtement, la recette fonctionne, que ce soit par rapport au personnage, à ce chouette équilibre entre on suit une enquête serial killer, mais on suit aussi la vie personnelle des enquêteurs, c'est très important cet équilibre-là, il est parfait, je trouve, dans ce roman-là, le côté suédois est aussi assez présent, que ce soit dans l'ambiance, dans le climat, dans la ville, dans les personnages, c'est assez présent, donc voilà, c'est franchement resté très bon, c'est vraiment une saga que je vais continuer, je pense que je sortirai le tome 3 cette année, parce qu'on a encore, alors, un cliffhanger un peu moins gros, on va dire, dans la fin du tome 2, mais quand même un peu là, et on a envie de, de rester avec cette équipe, malgré tout, à qui on s'attache, ils ont des caractères différents, des visions différentes, et voilà, c'est resté intéressant, je vous dis, assez classique, il m'a moins surpris que le tome 1, j'ai été moins cueillie, j'ai, il n'y a pas eu ce truc de waouh, I, A, O, que j'ai eu dans le 1, mais ça reste vraiment dans la lignée du 1, quand même, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise, on reste dans la bonne lignée du 1, c'est resté hyper correct, c'est vraiment une saga que je vais continuer, ben moi j'ai juste le 3ème, donc je vais, je vais lire ce tome 3 pour le continuer, voilà, c'est jamais évident de parler d'un tome 2, mais bon, donc voilà, et ensuite là, on va rentrer dans la route du bonheur, puisque les 3 prochaines lectures, ça a été des putains de bonnes lectures, première lecture, petit coup de coeur, voilà, petit coup de coeur, vous savez, moi j'aime beaucoup cet auteur, j'avais un peu peur parce que le roman n'est pas long, on est sur un simple 200 pages, vous le savez, préjugé sur les petits livres, je me dis toujours, il n'arrivera pas à créer de la densité, de la profondeur, et ben si on peut, en tout cas, c'est ce qu'a fait David Lelay, Hello, avec « Je suis la maman du bourreau », c'est chez les éditions Héloïse d'Hermesson, alors je l'avais coché ce roman dans les parutions, voilà, dans les demandes de SP, je ne l'ai jamais reçu, heureusement, mon ami Lionel, qui est donc libraire à Vienne, vers Lyon, me l'a envoyé, et en plus, il me l'a fait dédicacer par l'auteur, donc encore mille merci Lionel, et comment te dire deux fois merci, parce que j'ai adoré vraiment ce roman, la grosse thématique de ce roman, évidemment, on va parler donc de la pédophilie dans le milieu religieux, ça va un peu compléter la lecture, je vais beaucoup en parler d'ailleurs, de Grégoire Delacour, mon père, qui avait été un slip monumental en 2019, je pense que c'était en 2019, mon père, Grégoire Delacour, où on est dans l'histoire d'un papa qui apprend que son fils a été abusé par un prêtre, et le papa va rentrer dans l'église, il va séquestrer ce prêtre, et il va lui demander, raconte-moi tout, je veux savoir ce que tu as fait à mon fils, donc voilà, ça avait été une claque monumentale, et ce roman peut se lire, je pense, aisément en parallèle, parce que là, c'est une maman, une femme d'un certain âge, d'un milieu assez très bourgeois même, qui apprend que son fils, qui a donc la cinquantaine, qui est prêtre, a abusé, non seulement, donc là, surtout d'un jeune homme, Adrien, putain, je me rappelle, c'est que ça m'a vraiment marqué, Adrien, et elle va apprendre qu'il y en a eu d'autres, donc voilà, c'est, en gros, c'est ça, c'est l'histoire d'une maman qui apprend que son fils, prêtre, qu'elle vénérait vraiment de toute son âme, elle apprend qu'il a abusé de jeunes garçons, enfants de cœur notamment, et parce qu'en plus, il était, il tenait un camp de colonie, voilà, et donc non seulement, il y a eu Adrien, mais il y en a eu d'autres, la parole va se libérer, et l'auteur, je trouve, a eu cette superbe idée, c'est un peu délicat à chaque fois d'utiliser les mots super, magnifiques, mais voilà, il a eu, je trouve, cette belle idée de nous parler de ça sous le regard de la maman, et c'était hyper poignant, hyper fort, là, tous les post-it qu'il y a, c'est des larmonettes, voilà, j'aurais pu mettre une larme à la place, c'est poignant, c'était fort, c'était, je ne vais pas vous lire des extraits, mais vraiment, j'ai, ah non, je ne peux pas vous lire des extraits, mais vraiment, c'était ultra fort, ultra parlant, moi, il y a des moments où, parce que le hasard va faire que, le hasard, non, ce n'est pas le hasard, cette maman, elle va vouloir rencontrer donc Adrien, qui a décidé de parler, parce que, voilà, il veut libérer la parole, donc il va raconter tout ce que le prêtre, donc son fils à elle, lui a fait subir, l'auteur a décidé de vraiment raconter ce qu'il a subi, du coup, attention, je ne suis pas du genre, ça me gêne un peu, maintenant, de sortir les warnings, parce que, voilà, vous êtes assez grands, vous n'avez pas besoin de la police des warnings, mais attention quand même, parce que, mais je trouve qu'il fallait, il fallait être vraiment jusqu'au boutiste, à ce moment-là, pour vraiment montrer ce qu'a subi Adrien et d'autres garçons, il fallait vraiment le montrer, voilà. voilà, mais du coup, ça crée des scènes, voilà, très, pas violentes, mais vraiment malaisantes, mais il fallait, il fallait vraiment le montrer, et ben voilà, cette maman, elle tombe des nues, et donc c'est propice à créer des scènes d'une, wow, d'une charge émotionnelle incroyable entre cette maman et ce jeune homme qui a été la victime de son propre fils, et donc voilà, tout est dans le titre, elle se rend compte qu'elle a mis au monde un bourreau qui a fait subir ça, et voilà, c'était très fort, moi, ça m'a vraiment scotché, honnêtement, ça m'a vraiment scotché, en plus, je vous dis, j'ai toujours peur quand c'est des romans de 200 pages comme ça, mais non, ça l'a fait, et vraiment, je le répète, ça serait vraiment un roman intéressant de lire en parallèle de Mon Père, de Grégoire de la Cour, et aussi, moi, j'avais lu aussi Sodoma, qui parlait aussi comme ça de la pédophilie, de l'homosexualité dans le monde de la prêtrise, voilà, tout ça est super intéressant, c'est évidemment très important de, voilà, depuis quelques années, la parole commence à s'ouvrir dans ce monde qui a voulu rester secret, mais non, non, il faut évidemment, évidemment mettre en lumière tout ce qu'ont subi ces jeunes garçons, et voilà, au-delà d'un message essentiel de révéler les choses, c'est resté vraiment un récit hyper poignant, très beau, je me souviendrai vraiment souvent, longtemps, de cette relation entre cette maman et cette victime, c'était vraiment très original, ben finalement, de montrer tous les dommages collatéraux que peut avoir cette affaire-là, donc sur la maman, sur la victime, sur les enfants de la victime, sur les parents de la victime, sur, voilà, sur le père aussi du bourreau, on en parle un peu, du papa, comment il avait vécu ça, et donc voilà, c'est resté éminemment intéressant, mais surtout très beau, la plume de David Lelay, voilà, elle est incroyable, extrêmement belle, très juste, très, ouais, franchement, elle pointe vraiment là où il faut pointer, c'est, c'était, c'était vraiment une très, très belle lecture, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce roman-là, que je ne peux que vous conseiller, par contre, attention, voilà, c'est, il va jusqu'au bout, mais il a évidemment très bien fait d'y aller, et ensuite, The Retour of the Slip, je ne sais pas lequel je vous parle d'abord, ouais, parce qu'il y a eu, j'ai réfléchi le deuxième depuis hier, si c'est un slip, mais je pense que oui, parce que je ne fais que de penser à ce roman depuis hier, mais avant, donc, ouais, le retour, il y avait longtemps, il y avait vraiment longtemps, on est d'accord, c'était quand mon dernier slip ? Je ne sais même pas si je l'ai sorti en 2021, parce que si vous vous rappelez, notre part de nuit de Mariana Henriquez, ça n'avait pas été un slip, ça avait été un énorme coup de cœur, mais il y avait quelques longueurs, quelques passages vraiment longs, que j'avais lu en diagonale, qui avait fait que je n'avais pas pu, mais il y a longtemps, je n'ai pas eu un slip, donc, joie et bonheur de le ressortir, donc, ceux qui n'ont pas l'habitude, oui, voilà, vous voyez une femme qui se met un slip sur la tête, mais tout est normal, ne partez pas, restez là, donc voilà, vous le savez, le slip, parce qu'on risque encore de me demander, je n'ai pas envie de répéter la private joke qui vient de pourquoi elle met un slip sur la tête, juste sachez que quand un roman me file une claque monumentale, je me mets un slip sur la tête, ça va, on dirait que j'ai un foulard, non, ça va, ça ne fait pas trop, ça va, ça passe, mais tout passe avec la personne, ça passe. Donc, le premier slip, mais alors, inattendu, complètement, et de par l'auteur, et de par le roman, j'allais dire même, et de par la maison d'édition, je ne m'y attendais vraiment, vraiment pas, j'ai eu un slip, donc, pour, nous sommes là, de Michael Marshall chez Brajlon, alors, c'est, une fois de plus, malheureusement, un slip pour un livre, je sais pertinemment que certains ne vont pas adhérer, mais je suis obligée, moi, de le mettre, parce que ce roman m'a foutu une claque monumentale, notamment de par sa thématique, parce que Michael Marshall, d'un point de vue strictement écriture, style, c'est pas le plus, le plus fin, lui, c'est plutôt côté bourrin, quand même, c'est assez, c'est pas péjoratif bourrin, mais c'est vraiment côté bourrin, j'y vais avec mes gros sabots pour te raconter mon histoire, je mets beaucoup d'action, c'est pas tout dans la finesse et la justesse, mais, quoique il aurait pu avec ses thématiques, mais c'est vraiment un slip pour la thématique dont il a décidé de parler ici, je ne vais évidemment pas vous dire de quoi il s'agit, parce qu'on l'apprend à peu près à la moitié, attention, j'ai vu des chroniques écrites où on vous disait de quelle entité il s'agit, je trouve que c'est un spoil monumental, honnêtement, si je l'avais su, moi, peut-être, je n'aurais pas eu de slip, et j'ai oublié de vous dire, d'ailleurs, que j'ai lu cette lecture en LC avec la copine Armance, je vous mettrai le lien de, elle est juste Instagrammeuse, je vous mettrai le lien de son Instagram, je sais qu'elle a eu aussi, je ne sais pas si c'est un aussi gros slip que moi, mais je sais qu'elle a eu vraiment aussi un beau coup de cœur. Donc, dans ce roman, on est à New York avec des personnes, notamment un homme et une femme qui se rendent compte qu'ils sont suivis par des personnes. Lui, il s'en rend compte depuis seulement quelques jours, David. Donc, David est un jeune homme marié qui vient d'avoir la chance de voir son manuscrit accepté par une maison d'édition, donc il va être édité, il est super ravi. Mais voilà qu'en marchant dans la rue, il va être bousculé par un homme et il va se rendre compte que, je l'ai déjà vu lui, il va se rendre compte qu'il a déjà vu et puis il va se rendre compte en fait qu'il est suivi par cet homme-là. Et à côté de ça, on va suivre Catherine qui est mère de famille, qui elle aussi se rend compte qu'elle est suivie par quelqu'un. Elle, ça fait depuis des années et des années qu'elle s'est rendue compte de ça. Voilà. Et du coup, elle va faire appel à une de ses amies. Elle le sait, son mari était un ancien avocat et donc elle va faire appel à lui pour qu'il mène un peu l'enquête et savoir mais putain, qui est ce mec qui me suit depuis des années. Et donc, en gros, dans ce roman, on va être avec des personnes suivies, voilà, et des suiveurs. Donc, qui sont notamment ces suiveurs ? Pourquoi ils se mettent à suivre ces personnes-là ? Pourquoi ces personnes-là ? Et pourquoi ils le font ? Et évidemment, le suspens va être là-dessus. Et quand vous apprenez le pourquoi du comment, qui sont ces suiveurs par rapport à ces personnes-là ? Alors, ça va le faire ou pas ? Honnêtement, là, depuis que j'en ai parlé il y a 6-7 jours en Insta, j'ai deux copines qui l'ont lu. Une a eu un gros coup de cœur et une a détesté. Elle a détesté parce qu'à partir du moment où tu apprends ça, ça passe ou ça casse. Moi, j'ai été complètement scotché quand on apprend qui sont ces suiveurs. Je vais rester sur le terme très flou de entité. Donc, moi, quand je dis entité, ça veut dire, attention, touche de fantastique. Je ne vais pas non plus vous dire ce que ça n'est pas parce que moi, en lisant, je dis ouais, OK, on va partir là. On a déjà vu ou ça ou ça. Je ne vais pas vous dire à ce que j'ai pensé. Je vous laisserai faire votre propre cheminement, vos propres supputations, on va dire. Mais quand le mot est lâché, quand le mot est dit, je fais waouh ! Mais quelle idée génialissime ! Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir cette idée ? Qu'est-ce que j'aurais voulu écrire ce roman ? C'est beau, c'est magnifique, ça m'a parlé. Et c'est pour ça, peut-être qu'à certains, ça ne parlera pas. Mais moi, ça m'a tellement parlé. J'ai trouvé ça tellement original. C'est un truc que moi, je n'ai jamais croisé dans mes lectures. Peut-être... Alors, si, je ne vais pas pouvoir vous dire. Je l'ai croisé une fois, mais ce n'était pas le point central du roman. Là, en faire le point central, le... Waouh ! Quelle magnifique idée ! C'était d'une beauté extraordinaire. Je ne m'y attendais pas. C'est pour ça que du coup, au vu de cette thématique, Michael Marshall aurait pu être un peu plus fin, un peu plus subtil, un peu plus... Pas forcément poétique. Mais franchement, il aurait pu être un peu plus fin. Mais c'est quand même un slip parce que j'ai hurlé à mon livre quand j'ai vu cette thématique. J'ai dit, waouh ! Waouh ! Parce que forcément, quand tu lis ça, tu as peur. Parce qu'on en apprend petit à petit sur les suiveurs. Et t'as peur, tu dis, ah putain, non, il va partir là. Ah ouais, bon, ça va être ça. Ça va être bêtement. Ça va être ça, ça. Et moi, vous voyez, j'en ai un petit peu là. Et quand moi, j'ai vu le mot, j'ai... Waouh ! J'étais estomaquée. Et alors, c'est tendancieux parce que certains, ça ne va pas du tout leur parler. Ça va... Waouh ! Ben dis donc, c'est ça qui estomaquait. Estomaquée sève, OK. Il lui en faut peu. Je ne sais pas, peut-être. Revenez me dire plus tard, vous, comment vous l'avez pris. Mais moi, ça m'a scotché qu'on puisse partir dans cette thématique-là. C'était magnifique. On ouvre ses chakras du fantastique, hein. Je répète. Je le répète haut et fort, hein. Parce que moi, voilà, le premier retour négatif que j'ai vu, c'était ça. C'est que la personne n'avait pas compris que c'était aussi fantastique. Si, si, attention, ouvrez gros vos chakras, voilà. Mais c'était génial. J'ai adoré. Même la fin était plutôt bien tourné. Alors, c'était perfectible. Il aurait pu tourner d'autres choses. Mais je ne sais pas. Il y a... J'aime bien... Il est quand même assez intelligent, Michael Marshall, parce que vers la fin, il y a des petites révélations. Mais attention, waouh ! Il faut... Ah oui, c'est à nous à comprendre quand même. Il glisse juste quelques mots. Et heureusement que j'avais ma copine de LC avec qui on a parlé. Je dis, t'as compris la même chose que moi, là. Il me dit, ouais, ouais, waouh ! Putain, c'était... Ah, j'ai... Voilà. Tous les post-it, c'est des waouh ! Et quand j'ai autant de waouh dans un bouquin, il y a ce hype. Je suis obligée. Je répète. Je sais que certains ne vont pas adhérer, ne vont peut-être pas aimer. Surtout le côté bourrinator de l'auteur. Je répète, c'est pas... Mais... Quel... Quel bonheur de voir cette thématique-là soulevée dans un roman. Franchement, ça a été surtout un slip par rapport à ça. Je vais le relire, maintenant que je sais. Je vais le relire. Franchement, je pense que je vais le relire... Pas prochainement, mais je le relirai. Je vous dis que je ne garde pas mes livres. Je ne garde que mes slips. Et celui-là, autant vous dire que je vais le garder. Donc, voilà. Grosse, grosse première surprise de cette année. Vraiment, j'ai beaucoup... Voilà. C'est la première fois cette année que je parle autant à mon livre. Et vous le savez, quand je parle à mon bouquin, c'est plutôt bon signe. J'ai... Ben voilà. Quand tu es gros lecteur, c'est ce que tu recherches de la surprise, de l'originalité, qu'on te scotche, qu'on te surprenne, que tu ne t'attends pas, que cette thématique, ce truc-là, c'était magnifique. Et voilà. Je ne peux que vous le conseiller, malgré tout. Je répète, ouvrez quand même un peu vos chakras du fantastique. Et ça va le faire. Et laissez-vous porter par cette magnifique histoire de suiveur et de suivi. Et... Waouh. J'ai ma slip. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Alors, est-ce que je garde le slip pour le dernier ? Alors, le problème... Là, celui-là, honnêtement, je l'ai terminé il y a une semaine. Je sais que c'est un slip. J'y repense beaucoup. Je repense énormément à cette entité. Donc, c'est que ça m'a forcément marqué. Là, celui-là, je l'ai terminé hier. Donc, je ne sais pas. Mais j'y pense encore quand même énormément. Et je pense que... Bon, ce n'est pas grave. Je garde le slip. Même si on est juste sur un gros coup de cœur, je pense que vous aurez compris que ça a été une lecture... Une claque monumentale. Et donc, j'ai enfin lu Le Prince des Marais de Pat Conroy, que vous avez vu plusieurs fois dans des pales pendant l'année 2021. Et là, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Début 22, tu le sors. Et qu'est-ce que j'ai bien fait ? Parce que là aussi, chaque post-it, c'est un waouh. Voilà. J'ai adoré. J'ai... Ah ouais, j'ai surkiffé. J'ai honnêtement surkiffé. Même si j'ai quelques petits... Pas des bémols, mais... Quelques petites retenues par rapport à certaines choses. C'est déjà... Ce roman, il fait 800 pages. Enfin, ce qui fait que j'hésite entre un slip et un coup de cœur, c'est que, honnêtement, il y a facile 200 pages de trop. Voilà. Il y a vraiment 200 pages de trop qui font que peut-être... Au final, ce ne sera pas un slip. Mais bon, ce sera un gros coup de cœur quand même. J'ai adoré, voilà, cette grosse saga familiale au fin fond, comme d'habitude avec Pat Conroy, de la Caroline du Sud. Donc voilà, il aime bien parler comme ça du sud des États-Unis, le côté très sudiste, très yankee. Non, c'est le contraire. Les yankees, c'est les nordistes ? Je sais, Jamy. Bref, les ségrégationnistes, on va dire. Et il aime bien parler de ça parce que lui-même, il était de là-bas. Il y a beaucoup de lui. Il y a beaucoup de Pat Conroy dans ce roman-là. Et donc, on va suivre une fratrie de... Donc, un frère et une sœur jumeau, jumelle, jumeau et leur grand frère, qui a juste un an de plus qu'eux. Le roman commence où on apprend que, donc, la sœur des jumeaux vient de faire une énième tentative de suicide. Elle, elle était partie vivre à New York alors que les deux frères étaient restés en Caroline du Sud. Elle, elle est partie vivre à New York et donc, elle a refait une tentative de suicide. Et donc, son frère jumeau va laisser sa femme et ses filles pour aller voir sa sœur qui est donc internée dans un hôpital psychiatrique. Et justement, notre héros, donc Tom, va commencer à avoir des entretiens avec la psychiatre. Et la psychiatre va vite se rendre compte que pour essayer d'aider Savannah, donc la sœur, pour essayer de faire en sorte qu'elle arrête ses tentatives de suicide et qu'elle se soigne, etc. Il faut que cette psychiatre, elle connaisse un peu plus l'histoire de la famille. Et donc, les entretiens entre Tom et la psychiatre vont être vont être la raison pour laquelle on va partir donc dans le passé de cette famille où il y a un lourd passé, voilà, avec une maman excentrique, un papa brutal, violent, et l'histoire de ses jumeaux et de leurs frères. Et voilà, je ne vais pas en dire plus par rapport à leur histoire. Vous verrez ce qu'ils ont vécu. Et... Waouh, waouh. Alors, le gros problème de ce roman qui fait que je ne sais pas si j'oscile entre slip et coup de cœur, c'est qu'on sait qu'il s'est passé quelque chose. Très rapidement, le héros, Tom, va parler de cette fameuse journée. Voilà, la psychiatre aussi, elle dit « J'espère que vous me parlerez de cette fameuse journée. » Donc voilà, il y a eu une journée où il s'est passé quelque chose pour cette fratrie. Journée qui aura donc eu des conséquences par rapport au mal-être de Savannah. Et voilà, on sait qu'il s'est passé quelque chose sauf que cette journée, on va la vivre très, très tard dans le récit. Et donc, c'était un peu redondant, voilà, de toujours dire « Oui, mais voilà, il y a souvent des dialogues où la maman, par exemple, elle dit « J'espère qu'à cette psy, tu ne lui parleras pas de cette fameuse journée. » Bon voilà, gars, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Pourquoi le dire aussi tard ? Voilà, ça a été vraiment le gros bémol pour moi dans cette lecture. Ça arrive vraiment tard. Il y a beaucoup trop d'anecdotes par rapport à cette famille qui n'apportent pas forcément peut-être grand-chose maintenant que j'ai l'entièreté du roman en tête. Voilà, ouais, c'est vraiment ce problème où il y avait 200 pages de trop. Voilà. Je ne vais pas vous mentir. Il y a certains moments que j'ai même lu en diagonale. Donc, est-ce que tu peux avoir un slip pour un roman où tu as lu certains passages quand même en diagonale ? Je ne sais pas, je le mets quand même parce que moi, la deuxième moitié, elle m'a quand même mis la grosse claquasse. Voilà, à partir du moment où il y a cette scène jusqu'à la fin, ça a été une claquasse monumentale. Mais je n'ai pas pu oublier le côté laborieux, pas laborieux, mais voilà, 300, 400 premières pages. Il y a des moments, c'était un peu long. On voulait que ça accélère un peu, mais c'est là que c'est compliqué. Cette fameuse scène qui m'a mis six pieds sous terre, je me suis permis de me filmer sur Insta pour vous montrer que nous, les chroniqueurs, on ne chipote pas quand on vous dit que ça nous a mis six pieds sous terre. J'étais six pieds sous terre. Cette scène-là qui m'a mis sous pieds sous terre, est-ce que si l'auteur n'avait pas mis autant de profondeur et de densité avant pour nous préparer à cette scène, est-ce qu'elle m'aurait autant choquée ? Est-ce qu'elle m'aurait autant frappée ? Je ne sais pas. Peut-être. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses. Mais tout mis bout à bout, ça reste quand même une lecture monumentale. Je sais que dans... Voilà, on l'a lu en LC pendant un Read With Me avec les copains. On l'avait commencé. On était à peu près 25 à le commencer. J'ai commencé à voir qu'il y a allé avoir deux teams. Deux teams, voilà. La team claquasse et la team moins. C'est long. Il y a des longueurs. Il y a des digressions. Il y a eu des abandons. Honnêtement, je vous le dis. Il y a eu des abandons. Ouais, parce que Pat Conroy, c'est quand même le roi de la digression. Mais voilà, il faut savoir quand même que vous vous attaquez à une grosse saga familiale. Une grosse... Avec plein d'anecdotes, plein de moments, de journées. Voilà, quand ils étaient petits, on va revivre leur naissance. La naissance des jumeaux, quand ils sont enfants, quand ils ont commencé l'école. Les prémices de l'adolescence. Voilà, il faut le savoir. Puis le roman fait 750 pages. Donc forcément, vous le savez que vous allez avoir tous ces moments-là de l'enfance, de l'histoire de cette famille. Et donc voilà, à partir du moment où tu mets les pieds, tu le sais, que tu vas voir tout ça. Donc voilà. Mais moi, Pat Conroy, c'est tellement bien écrit. C'est tellement juste. C'est tellement vrai. C'est criant de vérité. Il ne le cache pas. Voilà, que Tom, il va... Ses enfants vont grandir avec des idées de jeunes enfants de Caroline du Sud, de sudistes, avec des idées très ségrégationnistes. D'ailleurs, il y a tout un pan. C'était beau où il y a un jeune noir. Voilà, eux, ils sont ados dans les années 60. Et il y a un noir qui arrive dans leur lycée. C'était tout un phénomène. Et il en a bavé, ce jeune homme. Et bien, notre fratrie va plus ou moins... ils vont essayer de bien l'accueillir. Ah putain, c'était beau. Il y a vraiment de belles idées. J'aime bien Pat Conroy pour ça. Il est très lucide par rapport à sa... C'est un État. Oui, ce n'est pas une région. C'est un État. La Caroline du Sud. Mais comment on peut réussir à sortir de ces préjugés-là et avoir de belles pensées, de belles idées. Il est fort pour ça, Pat Conroy. C'est hyper réaliste. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le personnage de Tom. Voilà. Attention, il faut accrocher avec Tom parce qu'on est tout le temps avec lui. J'ai eu un peu de mal au début parce que c'est un personnage très sarcastique qui utilise beaucoup l'humour noir. Mais voilà, au fil où on se rend compte de tout ce qu'il a vécu enfant, adolescent, jusqu'au fameux jour, on comprend. On peut comprendre qu'il utilise peut-être ce mécanisme de défense. Bref, j'ai adoré. J'ai eu ma claque. Et ce n'est pas au-delà de dire, on va dire, il suffit de lui mettre une scène glauquissime au possible et un slip. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas avoir un slip juste pour trois pages au milieu de 750 pages. Non, non, c'est vraiment un tout. C'était magnifique. C'est superbement bien écrit. J'aime beaucoup ce que propose Pat Conroy. Malheureusement, il n'en a pas écrit beaucoup avant sa mort. je crois qu'il me reste Le Grand Gambini à lire. Dans Le Grand Gambini, il y met beaucoup de lui. C'est vraiment l'histoire de lui et de son père parce qu'il en a bavé un Pat Conroy avec son père qui était militaire, très strict comme ça. Donc, je lirai Le Grand Gambini ou Santini. Gambini ou Santini ? J'ai un doute. Bref, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Honnêtement, je vous conseille de tenter. Mais attention, je répète, vous vous lancez dans des trucs assez dense, très long. On nous parle là, on est sur 40 années. Voilà, on va être sur 40 années d'histoire familiale lourde avec en point de mire cette fameuse journée avec une scène qui m'a mis six pieds sous terre. Alors, tu te doutes un peu de ce qu'ils ont pu vivre, mais je ne m'attendais pas quand même à ça. Waouh ! Moi, cette scène, elle m'a mis KO debout. Et je vous le dis, pour peut-être avoir un slip, il me faut au moins une scène comme ça. Il faut une scène qui me fracasse, qui me mène six pieds sous terre. Et là, je l'ai été. Six pieds sous terre, honnêtement, cette scène, elle m'a fracassée et c'est là que je me dis ouais, ok. Slip, gros coup de cœur. Voilà. Donc, c'est compliqué à conseiller quand c'est un roman de presque 800 pages. Je ne peux que vous dire peut-être d'aller tenter les premiers chapitres qui sont libres de droit sur Amazon. Vous cliquez sur lire les premières pages. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, vous pouvez lire les premières pages. Déjà, si vous aimez le style de l'auteur, la façon dont il raconte ses histoires, avec comme ça beaucoup de digressions. Je répète, il y a beaucoup, beaucoup de digressions sur le passé, mais c'était important pour nous montrer toute l'histoire de cette famille parce que Pat Conroy, c'est ça aussi, sa thématique centrale, c'est le bagage familial. Comment toi, étant adulte, tu peux te construire en ayant ce bagage familial. Comment vous dire que là, le bagage, le sac à dos, il est bien rempli au niveau bagage familial. Mais voilà, c'est toutes ces matices-là autour de la famille, l'amour, la haine, le pardon, le regret, l'oubli, la mémoire. C'est intéressant aussi toutes ces thématiques comment tu oublies des choses, comment les familles parfois oublient des choses qu'il faut peut-être oublier pour garder un semblant d'unité. Et voilà, toutes ces thématiques autour de la famille sont méga intéressantes chez Pat Conroy. Je trouve qu'il en parle très bien. Il parle très bien des liens de filiation, des liens de fratrie, des liens familiaux. Voilà, la famille est au cœur du récit et c'est génial. Je crois que je l'ai préféré à Biche Musique. Honnêtement, je crois que je l'ai préféré à Biche Musique que j'avais déjà surkiffé. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Pat Conroy, Le Prince des Marais, attention, Bricasse. Voilà, en poche, je crois qu'il fait mille pages. Donc voilà, et ma lecture actuelle. Donc le dernier roman reçu que je ne vous ai pas montré dans le book haul parce que je me suis fait un presque aussitôt reçu, aussitôt lu. Je suis dans la lecture de Nous sommes, l'incendie de Steph Cha. Donc voilà, je suis page 119. J'adore, j'aime beaucoup ce roman où on va croiser deux personnages. Donc un noir américain dont la sœur avait été tuée pendant les émeutes de Los Angeles en 92 et une jeune femme issue d'origine coréenne qui, elle, a du mal aussi avec sa sœur, sa sœur qui est à fond dans l'antiracisme. Voilà, elle défend vraiment le droit des Noirs américains, des Asiatiques. Voilà, il est beaucoup question de racisme aux États-Unis, de crime raciste. On parle beaucoup de... J'ai oublié son nom, celui qui s'est fait étouffé par le flic, la grosse affaire qu'il y avait eu. On parle aussi de Rodney King. Voilà, on parle beaucoup d'affaires comme ça. C'est super intéressant. J'aime bien cette double vision du racisme envers les Noirs américains et du racisme envers les Asiatiques et, important aussi, du racisme des Asiatiques sur les Noirs américains et du racisme des Noirs américains sur les Asiatiques. Bref, vous l'aurez compris, ce melting pot américain, ça crée parfois des tensions et c'est bien d'en parler. Et là, je suis en train de faire des suppositions par rapport à l'histoire et waouh ! Si elle part là-dedans, pour l'instant, je suis vraiment sur... Je vais rester sur le terme excellente lecture. On verra si ça part en coup de cœur. Là, pour l'instant, c'est vraiment excellent. C'est très accessible. Je noterai juste peut-être un chouïa de manque de densité dans l'écriture. Mais du coup, ça en fait quelque chose d'hyper accessible et j'aime beaucoup. Voilà, on est vraiment ancré dans la réalité de ce que vivent ces communautés-là au jour le jour en Amérique parce que le... Comment il s'appelle ? Sean, notre jeune noir américain. Donc là, non. Il avait 10 ans pendant les émeutes de 92 quand sa sœur a été assassinée. Donc là, il a la quarantaine. Voilà, il a fait jadis partie d'un gang noir américain. Donc, on nous parle beaucoup de ça. Voilà, il est beaucoup question de communitarisme aux États-Unis. Et je sens qu'on peut partir dans un truc. Putain, si c'est ça, les gars, je peux revenir dans un prochain bilan lecture en vous disant que c'est un gros coup de cœur. Voilà, je vais donc le continuer. Là, aujourd'hui, ça sera ma lecture actuelle. Ah ben, finalement, ça va. On n'est pas trop parti trop long en longueur. Donc, je vais enlever le slip pour l'instant pour terminer cette vidéo. Et, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je suis contente d'avoir pu quand même vous proposer une vidéo cette semaine. Voilà, ça va être mon goal en ce moment d'essayer quand même de vous proposer une vidéo par semaine. C'est un peu compliqué parce que voilà, je suis déjà assez active sur Insta. Je suis plutôt très active aussi sur Twitch. Voilà, depuis fin 2021, je me régale vraiment là-bas. On est de plus en plus nombreux sur les Read With Me à lire. Il y a vraiment une ambiance géniale là-bas. C'est toujours génial de se retrouver. Je vous remets en barre d'infos le lien si vous voulez nous rejoindre sur Twitch. Sachez par ailleurs que demain soir, donc on est samedi 12, demain, on fait un espèce de semi-marathon de lecture de 18h à minuit. Nous allons lire non-stop ensemble. Enfin, on se prendra peut-être une demi-heure pour manger. Mais voilà, gros marathon, moi, dans lequel je vais lire un livre entier. Donc, je vais essayer de trouver un livre qui pourra me tenir pendant ces 6h-là et je le commencerai dans le live et je le terminerai pendant le live. Donc, si ça vous dit demain, samedi 12 de 18h à minuit sur ma chaîne Twitch, on se fait 6h de lecture non-stop. N'hésitez pas à nous rejoindre. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous remets donc aussi le lien de la vidéo sur Insta si vous voulez voir ma nouvelle organisation, notre nouveau cocon à moi et à mon mari. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. on se retrouve semaine prochaine. Je ne sais pas du tout pour quel type de vidéo parce que du coup, un bilan, ça va être chaud. Il n'y aura pas de boucol. Est-ce que j'aurai la foi et le courage de vous préparer une vidéo top ? Ouais, je vais essayer. Je vais essayer. Alors, j'avais fait un petit sondage sur Insta pour savoir quelle est la vidéo top que vous voudriez voir. Je crois que celle qui a gagné, c'est la vidéo un top des thrillers psychopsychiatriques. Voilà, des thrillers avec une thématique psycho qui part même dans un truc psychiatrique. Je pense que je vais vous préparer ça. J'aurai peut-être la foi en milieu de semaine prochaine de vous faire ça. En attendant, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à me dire lesquels vous avez peut-être lu parmi tous ceux-là, lesquels vous ont plu, moins plu. N'hésitez pas. Comme d'habitude, je ne réponds pas forcément aux commentaires mais je check, je lis tous vos commentaires. Ça m'intéresse, évidemment, n'hésitez pas à y laisser un petit mot si ça vous dit. Et je vais vous laisser. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite déjà un très très bon week-end. Je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. L'Instagram, il est là, il est bien ce livre. Le groupe Facebook, il est là, il est bien ce livre. Et je vous rajoute en barre d'infos la chaîne Twitch. Voilà, bon week-end, bonne journée et surtout, surtout, je vous souhaite d'excellentes lectures à venir. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada